Je vous présente aujourd'hui 10 astuces pour utiliser comme un champion iOS 18, bien évidemment sur votre iPhone. Première astuce, est-ce que vous savez qu'il est possible de commander votre iPhone à la voix grâce à iOS 18 ? Regardez, je vous le montre. Vous allez dans vos réglages et dans vos réglages, vous descendez jusqu'à accessibilité. Dans accessibilité, vous venez rechercher raccourcis vocaux. Et dans raccourcis vocaux, vous allez pouvoir créer un raccourci très facilement. Je vous en montre un que j'ai fait, il me permettra d'allumer la lampe torche. Allume-toi jolie torche. Et là, ça s'allume. Donc vous voyez, c'est extrêmement facile. Ensuite, pour l'éteindre, j'ai qu'à redire la même commande vocale. Puisqu'en fait, c'est juste la commande pour venir allumer la torche. Pour créer un raccourci vocal, c'est très facile. Vous allez cliquer juste ici sur ajouter une action. Vous continuez, vous choisissez. Il y en a pas mal, il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, si vous voulez ouvrir le centre de contrôle, vous n'avez qu'à dire par exemple, donne-moi le contrôle. C'est un peu ridicule, mais ça me fait rire. Et ensuite, vous allez dire la phrase trois fois. Donne-moi le contrôle. Donne-moi le contrôle. Donne-moi le contrôle. Et je n'ai plus qu'à prononcer la phrase. Donne-moi le contrôle. Et le centre de contrôle s'ouvre. Petite astuce en plus, pensez vraiment à trouver une phrase vraiment personnalisée pour éviter que vous puissiez le dire dans une conversation et que ça allume votre torche ou encore je ne sais quelle action. Deuxième astuce, il est aujourd'hui possible de verrouiller une application et de ne pouvoir l'ouvrir que grâce à Face ID. Ça veut dire que si quelqu'un prend votre iPhone et connaît votre code, il n'aura pas accès à une application. Et au-delà de ça, on peut aller encore plus loin. On peut même venir cacher une application. Regardez, je vous le montre. Sur votre iPhone, vous choisissez une application que vous voulez venir protéger avec Face ID. Par exemple ici, vous voyez que j'ai l'application mot de passe. Je n'ai pas envie que tout le monde ait accès à mon application mot de passe. Et là, regardez ce que je fais. Je laisse mon doigt appuyer dessus et je vais cliquer sur exiger Face ID. Donc là, il me demande exiger Face ID. Oui, il va venir me scanner Face ID. Et ça veut donc dire que maintenant, si je veux ouvrir l'application mot de passe, il va forcément exiger Face ID. Je mets mon doigt ici. Je clique sur mot de passe. Face ID requis pour ouvrir mot de passe. Il va me demander de taper mon code. Et ça ne marche toujours pas. Il faut Face ID et quand il a Face ID ensuite, là, il vient déverrouiller. Donc c'est quand même extrêmement sécurisé. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vais vous montrer par exemple. Je vais prendre une autre application. Par exemple, l'application ici de Bouygues Télécom. Eh bien, regardez, lorsque je laisse mon doigt appuyer dessus, on va faire la même chose, exiger Face ID. Et là, il va me demander, est-ce qu'on veut juste exiger Face ID ou est-ce qu'on veut masquer l'application et exiger Face ID pour la déverrouiller ? Eh bien, on va faire ça. Regardez, je fais ça. L'application va disparaître. Il me demande mon code. Je masque l'application et l'application Bouygues Télécom a disparu. Alors rassurez-vous, vous pourrez la retrouver uniquement en venant tout au bout du bout du bout du bout. Vous venez ici et vous avez les applications masquées. Vous les ouvrez en cliquant juste là, avec Face ID et uniquement avec Face ID. Et là, vous trouverez votre application Bouygues Télécom. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Ça l'ouvre avec Face ID. Comme ça, c'est extrêmement sécurisé. Ça veut donc dire que si vous le souhaitez, vous pouvez cacher toutes les applications que vous voulez et surtout sécuriser toutes vos applications grâce à Face ID. Et vous pouvez annuler cette action à tout moment. Vous allez dans les applications masquées, vous laissez appuyer, ne plus exiger Face ID. Votre application sera retirée de la liste. Mais par contre, elle ne reviendra pas à sa position initiale. A vous de la remettre à sa place. Troisième astuce. Vous pouvez aujourd'hui contrôler votre iPhone avec vos yeux, avec votre regard. Regardez. Vous allez dans Réglages, puis dans Accessibilité. Et vous venez rechercher Contrôle suivi du regard. Donc là, je l'active. Il va vous demander de suivre un point, faire le réglage de base. Donc vous regardez le point avec vos yeux. Vous ne bougez à rien d'autre. Comme ça, il saura reconnaître la position de vos yeux pour totalement adapter. Ensuite, lorsque vous allez venir piloter votre smartphone avec votre regard. Ça ne dure pas très longtemps. C'est assez rapide. Et maintenant, j'ai qu'à regarder où je veux. Et c'est mon regard qui va venir modifier les choses. Je vais aller regarder suivi du regard. Je vais regarder ensuite déplacé vers l'élément. Je ne touche à rien. Et c'est uniquement mon regard qui permet de faire ça. Et je peux avoir également un contrôle d'attente. Ça, c'est pas mal le contrôle d'attente. Ça vous permet de valider en laissant votre regard poser sur quelque chose. Par exemple, regardez. Je viens le valider. Je regarde ça. Hop, ça désactive. J'appuie là. Je vais aller sur le menu. Et là, ça va me refaire la configuration. Ça veut dire que je peux naviguer. Je peux me déplacer très facilement ici. Vous voyez, par exemple, ouvrir n'importe quelle application très facilement en le regardant. C'est simple. C'est pratique. C'est rigolo. Et ensuite, avec mon regard, vous voyez. Hop, je me déplace très facilement avec mon regard. Et ça, c'est extrêmement bluffant. Quatrième astuce. Grâce aujourd'hui à iOS 18, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre batterie très facilement. Regardez, je vous montre. Il faut que vous alliez dans Réglages. Et dans Réglages, vous venez chercher Batterie. Vous avez une nouvelle option qui est arrivée qui s'appelle En Charge. C'est une option que vous n'aviez pas avant sur iOS 17. Et dans En Charge, vous verrez la limite de recharge de batterie de votre smartphone. Dans iOS 17, vous avez uniquement l'optimisation de la recharge. Qui vous permettra de choisir une limite à 80%. C'est tout. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à iOS 18, vous choisissez, vous voulez l'arrêter. Alors, soit à 100%, je ne vous le recommande pas. Soit à 80%, c'est vraiment bien. Soit 85%, 90%, 95%. Ça va dépendre de vous, de votre usage, de la batterie dont vous avez réellement besoin. Et puis, des fois, ça peut moduler. Si vous avez une très grosse journée, peut-être que vous allez le recharger jusqu'à 100%. Mais sur un usage courant, ça peut être bien de le laisser à 80%. Pourquoi ? Parce que plus vous allez charger votre batterie à fond, et plus ça va diminuer la durée de vie de votre batterie en altérant votre batterie. Et après, il y a une autre option qui existe. C'est-à-dire Recharge optimisée de la batterie. Lorsque la limite de la recharge est définie sur 100%, autorisez votre iPhone à mettre en pause la recharge au-delà des 80% jusqu'à ce que vous deviez l'utiliser une fois de plus tout ça pour préserver la durée de vie de votre batterie. Ça, c'est vachement bien. Cinquième astuce qui est géniale, vous pouvez venir customiser les icônes que vous avez en bas sur votre écran d'accueil. Avant, sur iOS 17, ce n'était pas possible. Vous aviez uniquement la torche et l'ouverture de la caméra. Aujourd'hui, avec iOS 18, vous pouvez aller beaucoup plus loin et mettre les applications que vous voulez. Par exemple, ici, j'ai mis Spotify. Je laisse appuyer Face ID, ça m'ouvre Spotify. Ou encore ici, j'ai mis Shazam pour venir reconnaître les musiques qui vont être diffusées lorsque j'entends un morceau qui me plaît. Pour personnaliser tout ça, c'est très facile. Vous laissez votre doigt appuyé et vous allez sur Personnaliser. Vous choisissez l'écran verrouillé. Et juste en bas ici, vous supprimez l'application. Vous cliquez ensuite sur le plus et vous choisissez dans la liste qui vous est proposée. Il y a énormément d'applications, énormément de possibilités. Vous faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît. C'est super bien et super intuitif. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller dans Raccourcis, ouvrir l'app. Vous choisissez l'application que vous voulez parmi toutes les applications qui sont installées sur votre iPhone. Moi, tout à l'heure, c'était Spotify. Je clique et ensuite, je vais retrouver Spotify là. J'ai plus qu'à faire OK. Et mon Spotify est revenu juste ici. Je trouve ça vraiment bien. Sixième astuce, vous pouvez personnaliser très facilement et c'est vraiment bien le centre de contrôle. Regardez, si vous possédez un iPhone, vous connaissez le centre de contrôle tel qu'on l'a aujourd'hui sur iOS 17. Centre de contrôle très classique, mais tout se fait sur une seule page. Eh bien, Apple est venu travailler et c'est vraiment bien pour améliorer significativement l'expérience au centre de contrôle. Regardez par exemple ici, je vais avoir différentes options. Je peux venir naviguer le centre de contrôle un peu plus classique. Ensuite, je vais pouvoir retrouver ici mon audio, ce que je viens écouter sur mon iPhone. J'ai ensuite plein d'options différentes avec le mode avion, AirDrop, le Wi-Fi, données cellulaires, le Bluetooth et énormément de choses. Et en dessous, je peux venir en rajouter comme je le veux. C'est bref, super bien. J'ai les icônes sur le côté. J'appuie dessus, ça me permet de naviguer très facilement d'une page du centre de contrôle à une autre page du centre de contrôle. Et je peux venir personnaliser. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Je laisse appuyer juste ici. Je laisse appuyer ici. Je peux cliquer sur ajouter une commande. Je choisis ensuite, j'ai énormément de commandes que je peux mettre dans mon sombre de contrôle. C'est vraiment bien. Par exemple, je peux mettre mode sombre. Donc là, je retrouve mon icône mode sombre. Mais si je veux l'agrandir un peu, regardez, je laisse mon doigt ici appuyer. Hop, je peux le mettre sur deux lignes ou alors je peux le mettre carrément sur quatre lignes. Ce qui fait que je peux vraiment venir tout personnaliser extrêmement facilement. Ici aussi, je peux venir modifier la taille, plus ou moins grand, très très grand si je le souhaite. Ici aussi, je peux les supprimer, les modifier, les déplacer, faire un peu tout ce que je veux. Et là, ici, c'est pareil. Je peux ensuite venir créer une autre page, icône par icône, soit en mettant des petits ronds, soit en mettant des grands carrés. Je fais ce que je veux. Et après, je peux même venir déplacer mes pages entre elles. Si par exemple ça, je veux le déplacer. Si vous êtes quelqu'un de très organisé et que vous voulez totalement customiser et vraiment personnaliser votre centre de contrôle, vous pouvez le faire très facilement grâce à iOS 18. La septième astuce, elle est géniale. On connaît tous la calculatrice sur iPhone. Et bien, regardez, on peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui. La calculatrice, c'est ça. C'est simple. Vous tapez vos additions, soustractions, multiplications, tout ce que vous voulez. Regardez, il y a une nouvelle commande qui est vraiment géniale. Vous cliquez juste ici et vous allez sur notes mathématiques. Je vais créer une note. Et ensuite, vous allez cliquer ici sur le stylo. Et là, vous écrivez directement les opérations mathématiques que vous souhaitez faire. Je choisis mon crayon ici. Et ensuite, j'écris 5 fois 5 égale 25. Donc, si vous êtes mauvais et vous tapez des multiplications, et bien là, ça va vous aider. Et ensuite, je vais faire 200 fois 10 égale 2000. C'est simple, c'est efficace. Merci Apple. Huitième astuce, vous pouvez customiser très facilement les messages que vous envoyez à quelqu'un grâce à iOS 18. Regardez, je vous montre. Vous allez envoyer un message. Et là, c'est super simple. Vous venez sélectionner le mot que vous voulez. Par exemple, ici, je vais sélectionner le mot lapin. Je sélectionne lapin. Et j'appuie ici sur le petit A. Ça me permet d'avoir des effets. Et là, je choisis comment est-ce que je vais afficher lapin. En grand, en secousse, en rebond. Un lapin, ça rebondit. Pour moi, c'est bon. Et là, ensuite, j'envoie ça comme ça. Ce qui fait que la personne en face, elle recevra Coucou lapin, comment vas-tu ? Avec un lapin qui saute. Parce que oui, bien évidemment, un petit lapin, ça saute. Et là, vous voyez, j'ai mon petit lapin qui saute. C'est beau, c'est efficace. Vous pouvez faire énormément de choses. Je trouve ça vachement bien. Parce qu'on peut vraiment venir personnaliser ses messages. Et ça, c'est super cool. Neufième astuce, je ne sais pas si vous le savez. Mais vous pouvez venir personnaliser aujourd'hui en profondeur ce qui va s'afficher sur son iPhone. Regardez, vous laissez appuyer juste là. Vous cliquez sur modifier. Et ensuite, vous allez sur personnaliser. Vous allez pouvoir personnaliser pas mal de choses. Vous pourrez choisir déjà les icônes. Soit grandes, soit petites. Je trouve ça quand même pas mal, ces grandes icônes comme ça. Et ensuite, on peut se dire qu'on peut changer les teintes. Soit mettre tout en sombre, soit mettre tout en clair, soit un changement automatique. Ça, c'est assez malin. Ou alors carrément, teinter. Vous choisissez l'ambiance que vous voulez. Vous pouvez choisir la teinte que vous souhaitez. Et là, vous choisissez si vous voulez que ce soit plus ou moins prononcé. Là, vous voyez, je peux choisir totalement les couleurs. Le passer dans une teinte en particulier ou pas. Et je peux même venir cliquer sur la pipette pour choisir un élément de mon fond d'écran. Pour que ça corresponde totalement à mon fond d'écran. Vous voyez ici, je suis bleu sur bleu. C'est du plus bel effet. Avec les grandes icônes, ça marche pas mal. Alors, j'aime bien ça. Je trouve ça assez marrant parce qu'on peut aller vraiment personnaliser. Attention, en faute de mauvais goût. Des fois, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à ce qu'on avait sur le jailbreak il y a longtemps où on pouvait venir vraiment personnaliser les choses. J'étais pas très fan. Je trouve pas ça forcément toujours très joli. Vous voyez, tout bleu comme ça, on ne voit absolument rien. Mais si c'est fait avec goût, ça peut être pas mal. Vous essayez et dites-moi dans les commentaires si c'est plutôt bien réussi ou si vous n'aimez pas du tout. Dixième astuce pour terminer. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est vraiment bien pour envoyer vos messages grâce à iOS en différé. Regardez. Vous ouvrez un message à envoyer. Ici, par exemple, celui-là. Vous cliquez ici juste sur le plus, sur le côté. Et vous allez en bas. Et vous verrez apparaître. Envoyer plus tard. Vous cliquez dessus. Et vous choisissez à quel moment votre message partira. Vous choisissez le jour. Vous choisissez l'heure. Par exemple, vous voyez tout de suite qu'il est 13h52. Je veux que ça parte à 13h53. Je clique ici. Et ça va être programmé aujourd'hui à 13h53. J'ai plus qu'à attendre qu'il soit 13h53 pour que le message parte et que je le reçoive sur mon iPhone. Et vous voyez ensuite, votre message arrive avec un léger différé. Et ça marche. C'est vraiment bien. Vous connaissez maintenant ces 10 astuces sur iPhone. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez ces 10 astuces pour avoir Netflix gratuitement ? Allez les voir et vous m'en direz des nouvelles.